Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Fresse, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, l'émission produite par l'Université Ohio State et son Centre d'Excellence. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Philippe Villain qui vient nous parler de La malédiction de la Madone, un roman publié cette année aux éditions Robert Laffont pour la rentrée littéraire. En fin d'émission, nous serons rejoints par Somiya Sri Krishna, docteur en littérature française à l'Université Ohio State, où elle étudie la représentation des femmes dans la littérature française et francophone contemporaine. Philippe Villain, bonjour. Bonjour Benjamin. Merci vraiment pour votre présence avec nous aujourd'hui. Vous êtes docteur en lettres modernes de l'Université de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle et directeur de la collection Narrateur français aux éditions Gromessé de Rome. Vous êtes l'auteur de nombreux romans salués par le lectorat et la critique, tels que Paris l'après-midi, La femme infidèle, faux père, confession intimide et pas son genre, une œuvre adaptée au cinéma par Lucas Bellevaux. Cournés de nombreux prix, vos romans sont des fictions pensives qui explorent des thèmes tels que le sentiment amoureux, la différence sociale et culturelle ou bien la paternité. Vous êtes également l'auteur de nombreux essais incisifs, percutants, qui s'intéressent tout particulièrement à la question de l'autofiction et à l'analyse théorique de la production littéraire contemporaine. Votre dernier roman, La malédiction de la Madone, est paru au mois d'août aux éditions Robert Laffont. Il raconte l'histoire d'une jeune napolitaine qui, dans les années 1950, cherche à venger la mort d'un époux assassiné par la Camorra, la mafia napolitaine. Et c'est de ce roman que nous allons discuter ensemble aujourd'hui. Alors, ma première question portera sur la genèse de votre texte. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'histoire véridique de cette napolitaine qui commet un meurtre afin de venger son époux ? Et pour quelles raisons cette histoire a-t-elle particulièrement retenu votre attention ? Alors, disons que j'ai d'abord été séduit par cette histoire légendaire et complètement célèbre à Naples, mais aussi dans toute l'Italie et même internationalement connue en son temps. C'est une histoire qui a inspiré bien d'autres artistes et écrivains avant moi, notamment un certain nombre de réalisateurs, dont Francesco Rosi, qui a tourné La Sfida, Le Défi, en italien. Et beaucoup plus récemment, il y a eu Poupetta, Il Coraggio et la Passion, Poupetta, Le Courage et la Passion, qui a été une série qui a connu un grand succès d'audience à la télévision sur la Raille Uno. Et donc, Poupetta est une femme qui inspire beaucoup les artistes et qui ne cesse de fasciner. Il y a également eu une chanson qui lui a été dédiée, la Legge d'Honor et la Loi d'Honneur. Et effectivement, lorsque je suis arrivé à Naples, j'ai tout de suite été séduit par cette histoire et plutôt ce destin incroyablement romanesque, j'allais dire, qui ne pouvait que me toucher. C'est quelque chose de tout à fait incroyable. Vous avez résumé assez brièvement, mais tout ce qui lui est arrivé en quelques mois et en quelques années, c'est ce que, sans doute, nous ne vivrions pas en plusieurs vies, si j'ose dire. Vous vous rendez compte qu'en une année ou deux, de 1954 à 1955, elle est passée de jeune femme admiratrice de stars de cinéma à Miss Rovigliano 1954, enceinte, mariée, veuve et emprisonnée, tout ça en un an et demi. Et c'est tout à fait, évidemment, si j'avais inventé tous ces événements dans un roman, on ne m'aurait jamais cru. Et évidemment, ça ne pouvait qu'intéresser un écrivain. Et c'est un personnage, j'allais dire, qui présente toutes les caractéristiques du romanesque. D'abord, des atouts physiques importants. Elle est Miss, elle est représentante d'une certaine féminité pour l'époque et pour, dans le contexte méditerranéen. Et puis, elle présente des grandes qualités morales, comme le courage, la passion, la fidélité à l'amour, etc. Et moi, je la vois, ce qui m'a surtout intéressé à travers ce personnage, c'est que je la vois comme une héroïne de la tragédie grecque, en fait. Elle n'est pas très différente d'héroïnes comme Électre, Antigone ou Médée, qui sont, comme elles, des jeunes femmes insoumises, rebelles, qui ont également été victimes d'une injustice, et qui n'hésitent pas, pour laver un affront, en fait, pour réparer leur honneur, à se sacrifier, en quelque sorte, pour, justement, restaurer l'honneur d'une famille, d'un nom, d'un père, d'un frère, que sais-je. Et voilà, Poupetta, pour moi, m'a intéressé parce qu'elle est l'égale d'une héroïne de la tragédie grecque. Lorsqu'il frappe immanquablement les lecteurs familiers de votre univers en découvrant la malédiction de la Madone, ce sont les continuités, mais aussi les ruptures avec vos précédents livres. En effet, vous vous présentez volontiers comme un écrivain du sentiment amoureux, explorant dans vos œuvres les multiples manières dont ce sentiment naît, évolue, se récompose, parfois disparaît au fil du temps. Un ouvrage récent, qui vient d'ailleurs de vous être consacré par Alexandre Madonia et qui est consacré à l'ensemble de votre œuvre, s'intitule précisément Philippe Villain, l'amour en ses discours. Alors, la malédiction de la Madone, elle poursuit cette exploration, n'est-ce pas ? Dans la mesure où votre ouvrage peut se lire comme un roman de la vengeance amoureuse. Cependant, votre nouveau livre marque également une rupture dans votre œuvre, puisque vous la publiez chez un nouvel éditeur, Robert Laffont, parce que vous prenez votre distance avec l'autofiction afin d'exploier une esthétique qui s'inscrit dans la continuité du néo-réélisme italien. Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de ces ruptures et de ces continuités ? Voyez-vous la malédiction de la Madone comme un ouvrage qui s'inscrit organiquement dans la lignée de vos précédents livres ? Ou marque-t-il, au contraire, une forme de renouveau ? Alors, c'est intéressant cette question parce qu'évidemment, je me rends compte en vous écoutant, qu'il y a énormément de ruptures avec ce roman. D'abord, la rupture éditoriale n'est pas véritablement de mon fait, elle est involontaire si je puis dire. La rupture générique, je dirais que ce n'est pas ce roman-là qui l'a effectué, qui l'a opéré en fait. Elle a déjà été effective depuis un bon moment, depuis pas son genre environ. Il y a toujours un malentendu par rapport à ce que j'écris et par rapport à ce que je suis, à l'écrivain que je suis. C'est-à-dire qu'on continue de m'associer à l'autofiction. Et c'est vrai que j'ai commencé par me coller l'étiquette d'abord parce que j'ai pratiqué l'autofiction et j'ai contribué à la théoriser en son temps, au début des années 2000 surtout. Mais quand je regarde la somme des romans que j'ai pu écrire, en fait, je m'aperçois qu'il y a assez peu d'autofictions. C'était valable pour la première partie, la première période de mon travail. Et puis encore un petit peu plus récemment, une fois, pour La fille et la voiture rouge. Mais tout le reste, ce sont surtout des romans, des vrais romans, comme disent les lecteurs. Quand j'écrivais des autofictions, on me disait « Mais quand est-ce que tu écriras un vrai roman ? » Et ça voulait dire, parce qu'à l'époque, évidemment, l'autofiction n'était pas encore un genre assez légitime, légitimé en tout cas. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Et donc, la rupture générique a eu lieu bien avant ça. Aujourd'hui, La malédiction de la Madone est pour le coup un vrai roman. En revanche, s'il y a une rupture, c'est la rupture du jeu, en fait, avec le jeu. C'est le premier roman où, effectivement, que ce soit un texte de nature autobiographique ou un texte de nature purement fictionnelle, c'est la première fois que je n'envoie pas le jeu que j'écris de manière distanciée à la troisième personne. Cela dit, l'inscription est tout à fait, comme vous l'avez souligné, organique et thématique dans la mesure où ce roman s'inscrit dans la continuité de mon travail qui va explorer le sentiment amoureux, en y ajoutant cette fois la dimension de la vengeance. C'est un thème que je n'avais pas encore traité et qui s'est imposé à moi lorsque l'on m'a raconté cette histoire. Alors, évidemment, la vengeance, c'est intéressant. D'abord, c'est un thème, je dirais, tout à fait universel, puisqu'on a tous une expérience de la vengeance. À la fois, j'allais dire, comme bourreau, entre guillemets, on a tous eu une fois dans sa vie cette petite mesquinerie de vouloir se venger ou de se venger. Et puis, on a tous été victimes d'une vengeance, petite ou grande. Et puis, c'est un thème fort, un thème intemporel, si j'ose dire, qui parcourt tous les siècles de la littérature, depuis justement la tragédie grecque, en passant par les tragédies de Corneille, où est exaltée la valeur de l'honneur, en passant par les petites vengeance un peu mesquines et mondaines dans les coteries des Verdurins, chez Proust. Et puis, jusqu'au, évidemment, aux vengeance et aux règlements de contes de l'autofiction beaucoup plus récentes. Donc, c'est un thème qui ne pouvait que m'intéresser, parce qu'il est riche, il est profond, il est fort. Et puis, surtout, il interroge notre contemporanité, si j'ose dire, dans la mesure où il interroge notre rapport à l'amour et à la justice. En écrivant cette histoire de Poupetta, je me demandais constamment, mais au fond, qu'est-ce que je ferais moi-même si la personne que j'aime était assassinée comme ça et si les institutions, justement, ne faisaient rien pour retrouver l'assassin ? Est-ce que moi-même, j'aurais ce courage et j'aurais ce désir de la venger ? Donc, c'est quelque chose qui interroge notre conscience aiguë et plus profonde de la justice. Malgré tout, je pense que c'est un renouveau d'apparence, en fait. Je fais et je continue de faire ce que j'ai toujours fait. D'abord, vous l'avez souligné, des fictions pensives, ce qui est une modernisation du roman d'analyse, si on veut. Mais sans doute plus profondément. En fait, j'ai l'impression que c'est assez étonnant. C'est la première fois que j'écris un roman complètement distancié, mais en même temps, j'ai l'impression que pour reprendre la formule, le célèbre de Flaubert, à propos de Mme Roubarri, Flau Pétasse et moi, d'une certaine façon. Non pas par rapport à sa vie, mais par rapport à sa conscience de la justice, que je pense avoir aussi assez aiguë. Et d'une certaine façon, je me suis retrouvé en la représentant. Alors, continuons à parler de la malédiction de la Madone dans le cadre de votre œuvre en général. Dans un de vos essais récents, La Passion d'Orphée, vous développez une lecture relativement sévère de ce que vous nommez le post-réalisme, et notamment de ces formes littéraires qui viennent se greffer sur la réalité afin de brouiller les frontières entre fait et fiction. L'une de ces catégories est le docu-fiction, à savoir un type de récit qui s'empare d'un fait réel afin de le mettre en récit, tout en laissant libre cours à l'imagination de l'écrivain qui ne se croit pas contraint de respecter rigoureusement la vérité. Cette catégorie de docu-fiction pourrait peut-être s'appliquer à votre dernier roman qui trouve son origine dans un fait divers authentique, cette vengeance d'une napolitaine dont nous venons de parler. Alors, pensez-vous qu'il soit juste de décrire la malédiction de la Madone comme un texte appartenant à cette catégorie du docu-fiction ? Alors, c'est une question qui me trouble, évidemment, parce que, qui me fait un petit peu réagir, parce que je ne pense pas avoir fait une lecture sévère dans La Passion d'Orpheu ou même dans mon précédent essai La littérature sans idéal, mais c'est plutôt une lecture constatative du paysage actuel et des grandes tendances qui la dominent, à savoir, et quelque chose qu'on ne peut pas nier, les fictions du réel sont les genres commerciaux dominants de ce paysage. Et, d'une certaine façon, ces fictions du réel, à savoir l'autofiction, le docu-fiction et la bio-fiction, sont les plus représentatives et elles sont l'incarnation de la prophétie de Malarmé, à savoir que la littérature devienne cet immense reportage. Et, en fait, on y est dedans, on est dans l'immense reportage. Toute cette littérature est un immense reportage. Alors, je me permets, évidemment, de réagir là, mais à cette qualification de sévérité, parce que je pense que c'est intéressant, d'ailleurs, parce que c'est l'époque qui a du mal, toujours, à supporter l'idée d'un contre-discours. Et il y en a peu, en fait. Et je sais que ce n'est pas du tout une offensive de votre part, puisque vous-même, vous avez défendu mon essai, et donc vous faites l'avocat du diable en me disant ça. Et c'est très, très bien, c'est intéressant pour ça. Mais il me semble, effectivement, que lorsque l'on fait un examen honnête et lucide du fonctionnement de la littérature, on est obligé d'en passer par ces constats-là. Et ce constat, qui peut apparaître comme un constat de sévérité, en fait, ne le sont pas du tout pour moi. Elles sont, au contraire, la manifestation d'un grand amour et de ma passion pour la littérature. Et au reste, je n'ai absolument rien contre les autofictions. La seule chose que je peux leur reprocher, de manière générale, c'est qu'elles sont le propre d'auteurs qui s'approprient des événements de façon plus ou moins opportune, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes soit de la période sur laquelle ils écrivent, soit de la personne sur laquelle ils écrivent et qui s'en emparent de manière un petit peu occasionnelle, comme ça. Et surtout, que le docufiction, de manière générale, obéit aux lois d'une littérature, de ce qu'on peut appeler, de ce que j'ai appelé en tout cas une littérature du sujet, plus que d'une littérature véritablement, une littérature de l'écrit qui, justement, imposerait un certain élargissement poétique, qui donnerait toute sa valeur à l'écriture. Or, le plus souvent, ce n'est pas le cas, même si tout genre a son excellence. Il y a des cas où les docufictions sont tout à fait intéressantes. La malédiction de la Madone s'empare d'un thème dangereux et complexe, celui de la mafia napolitaine. Il va sans doute être traduit en italien. Dans ce pays, en Italie, vous connaissez si bien, dans lequel vous vivez depuis très longtemps. Et je me demande de quelle manière vous anticipez la réaction du lectorat italien, en général, napolitain en particulier, à la future découverte de votre roman. Alors, le roman sera traduit au printemps prochain, aux éditions Grémès. C'est l'éditeur qui me traduit en italien depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc, je suis tout à fait content. Alors, je dois vous dire que lorsque j'écris un livre, je ne pense pas du tout aux conséquences que ça pourrait avoir sur tel ou tel lectorat. Sinon, je pense que je n'écrirai pas. Ça ne serait pas tout à fait intéressant. J'ai besoin de cette spontanéité, de cette innocence, si je puis dire, ou inconscience peut-être, pour écrire. Alors, je ne sais pas du tout comment cela sera reçu. C'est vrai que Poupetta est un personnage assez clivant en Italie et à Naples en particulier. Mais j'ai la faiblesse de penser que les Napolitains, en connaissant mon amour pour Naples, mon grand amour pour Naples, seront indulgents avec le fait que j'ai écrit sur une femme, évidemment, de la Camorra. C'est toujours... Mais en fait, ce qui est intéressant, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de la littérature, c'est que mon amour pour Naples, justement, embrasse toutes les complexités de cette ville, en fait. Il ne s'agit pas simplement... J'ai écrit un texte qui s'appelle « Mille couleurs de Naples », où, effectivement, je déclare mes sentiments et mon amour à cette ville. Mais je n'aime pas seulement cette ville parce qu'elle est très belle, en fait. J'aime aussi cette ville pour toute sa... Son côté dérangeant, aussi. Et donc, pour moi, tout cela fait partie de l'amour. Ça serait peut-être... De l'occulté serait quelque chose en moins, en fait, dans le sentiment que je ressens pour cette ville. Donc, j'imagine que... Oui, j'espère, en tout cas, que les Napolitains le comprendront. Page 85 de votre ouvrage, vous écrivez, je cite, « Sans doute pensait-elle avec désolation le sort d'une femme se jouait-il quelque part entre l'esclavage et le désœuvrement. » Est-il juste de dire que « La malédiction de la Madone » est aussi un roman sur la malédiction des femmes, une malédiction qui consiste dans leur assignation sociale à des rôles prédéterminés ? Oui, je pense que, d'une certaine façon, c'est un roman féministe. C'est un roman qui met en valeur les vertus, les qualités d'une femme, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que Marie-Henri a appelé à travers un très beau titre, « Une femme puissante ». C'est une femme puissante. Oupeta grandit dans un milieu camorhiste violent et elle finit par s'imposer dans ce milieu, par devenir la première femme de la Camorra, Lady Camorra, dans un univers masculiniste, viriliste, violentissime, où les femmes du peuple, justement les femmes, même pas forcément du peuple, ont généralement moins de droits que de devoirs et sont le plus souvent assignées socialement, comme vous le dites très très bien, à être des bonnes épouses, déjà à passer d'une vie parentale à une vie maritale sans transition et elles sont condamnées à devenir des bonnes ménagères, des bonnes cuisinières, des bonnes mères, des très bonnes épouses, etc. Et donc, il y a une réduction, évidemment, de la femme dans ce milieu-là. Poupeta est une femme un petit peu différente, féministe, d'une certaine façon, parce qu'elle ne se laisse pas assigner par les ordres du patriarcat. Par exemple, elle choisit elle-même ses tenues, elle choisit elle-même sa coiffure, elle s'inscrit à un concours de beauté, ce qui est quand même une preuve tout à fait intéressante de sa grande indépendance et son souci de la représentation. C'est une féministe qui sait, en même temps, rester très très féminine et qui, justement, cherche, en tout cas, ou même pas cherche, réussit et parvient à se réapproprier ce corps que la société patriarcale veut, dont la société patriarcale veut le destituer. Et donc, ça, c'est assez intéressant pour moi. C'est une femme un peu légale aujourd'hui d'une grande entrepreneuse, finalement. Elle n'est pas très différente puisqu'elle reprend à la suite la succession de son mari et elle reprend, même si c'est une succession et une entreprise illégale puisque c'est dans la Camorra. Elle n'est pas différente d'une femme indépendante et qui, d'ailleurs, qui a été un modèle pour un certain nombre de femmes à Naples, surtout pour la catégorie populaire, évidemment, mais un modèle d'émancipation. Donc, oui, sans doute que je valorise ce côté-là à travers Poupetta. Alors, il y a une valeur qui revient souvent dans la bouche de votre héroïne qui est celle de l'honneur. C'est en effet poussé par le souci de son honneur que Poupetta commet un crime à son tour. À votre avis, votre roman célèbre-t-il la dimension héroïque de l'honneur ou en montre-t-il, au contraire, le dévoiement par la mafia napolitaine ? Oui, incontestablement, vous avez donné la réponse. Il célèbre ce geste héroïque de l'honneur qui est pour moi le geste de l'amour inconditionnel, absolu. C'est le geste de la gratuité jusqu'au boutiste, en fait. C'est quelqu'un qui va se sacrifier, qui va sacrifier une partie de sa vie. Elle est jeune quand elle fait ça, elle a 19 ans et elle est prête à tout pour rester fidèle à la mémoire et dans le cœur de son mari et c'est quand même assez magnifique parce que, encore une fois, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous seraient capables de faire ça. On penserait, évidemment, condamnés à 18 années de prison. L'amour, c'est bien beau, mais il se trouve que Poupetta ne réfléchit pas, elle ne calcule pas, en fait. C'est ça qui est beau. C'est un esprit sacrificiel qui est tout à fait admirable. c'est la valorisation effectivement de l'héroïsme, de l'honneur. Oui, tout à fait. Alors, je vais laisser à présent la parole à Soumya Srikrishna, doctorante en littérature française à l'Université Ohio State qui a préparé des questions au sujet de votre ouvrage. Bonjour Philippe Hérin. Dans le roman, vous donnez des descriptions détaillées au sujet de la vie familiale des mafieux. Pourriez-vous nous dire quel type de recherche vous avez accomplie avant d'écrire ce roman ? Oui, alors, merci pour cette question qui parlait du travail en amont justement de l'écriture. Alors d'abord, ça a consisté en des lectures de documents sociologiques. Il y avait déjà des analyses existantes sur la Camorra dans les années 80 en France et donc, j'ai pu déjà essayer de comprendre comment fonctionnait la Camorra à cette époque-là qui n'est pas le même fonctionnement aujourd'hui et également la lecture de journaux, la lecture de la presse qui a suivi l'assassinat, le double assassinat, l'assassinat de Pachuale Simonetti, le mari de Poupetta et puis l'assassinat de Poupetta elle-même et ça avait fait grand bruit dans la presse et j'ai décortiqué évidemment en italien toute cette... J'ai fait une revue de presse assez phénoménale mais vraiment tout à fait intéressante. J'ai lu peu de romans finalement parce que je voulais m'en tenir resté au plus près de la réalité donc les romans ça nous fait toujours... Alors j'ai lu Leonardo Ciaccia Le jour de la chouette sur la question et également le fameux Colomba de Prosper Mérimé évidemment cul sur la vendetta en Corse mais sinon aussi également des entretiens du juge Falcon Bon voilà ça a été le matériau qui m'a permis de donner un certain cadre en fait à mon roman. Le roman contient pas de dialogue vous préférez au contraire employer un style indirect libre pourriez-vous nous en dire plus au sujet de cette préférence stylistique ? Alors vous avez raison de mentionner que le roman comporte peu de dialogue mais on pourrait faire le constat pour tous mes romans en fait il y a peu de dialogue dans l'ensemble de mon travail ce sont des romans si j'ose dire de taiseux comme on dit chez moi en Normandie de gens qui ne parlent pas beaucoup ce sont des romans très introspectifs très analytiques et très narratifs finalement je n'ai pas une grande propension pour l'écriture de romans assez discursifs où il y aurait beaucoup de dialogue parce que ce n'est pas du tout mon genre si je puis dire et puis aussi parce que voilà il me semble qu'aujourd'hui c'est un peu un procédé en fait un procédé d'abord de la littérature commerciale vous remarquez tous les best-sellers ce sont des textes qui sont truffés de dialogue c'est un peu une facilité narrative ou discursive plutôt parce que aussi effectivement la littérature s'emploie à se calquer de plus en plus sur le cinéma et le cinéma en retour s'approprie se réapproprie la littérature qui elle fonctionne sur beaucoup de dialogues sur des textes élaborés à partir de beaucoup de dialogues et puis qui fonctionnent comme des scripts comme des scénarii en fait et donc moi ça n'est pas du tout ça j'aime la description de l'intériorité les analyses etc alors ça n'empêche pas d'en avoir de temps en temps évidemment pour faire des pauses narratives et pour faire un peu reposer et souffler le lecteur mais ça n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment c'est pas une technique qui est la mienne vraiment même si je rebondis là-dessus j'ai lu des excellents auteurs qui sont pour moi des dialoguistes merveilleux comme Hemingway pour moi tous les textes d'Hemingway c'est vraiment une merveille il a un art du dialogue de l'ordinaire comme chez Raymond Carver aussi des écrivains américains que j'adore et qui ont un art du dialogue de l'ordinaire c'est une chose que je ne sais pas faire chez moi ça paraît tout de suite artificiel et donc c'est une qualité que je ne possède pas il est indubitable que les mafieux ont terrorisé et continuent à terroriser la société napolitaine comme la police cependant en lisant votre roman le lecteur peut avoir l'impression que vous avez parfois un regard plutôt sympathique sur les mafieux d'après vous est-ce une observation justifiée ? alors je ne pense pas je ne peux pas vous contredire mais je ne pense pas que ce soit une observation justifiée même si effectivement on est toujours lecteur de soi-même finalement et le sens d'un livre n'appartient pas à son auteur il appartient également à ses lecteurs donc évidemment on peut n'importe quel lecteur peut s'approprier mon texte et lui donner le sens qu'il souhaite en revanche écrire sur la mafia ou s'approprier le personnage de Poupetta n'est pas forcément cautionner ni valoriser ses actes comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai lu un peu même beaucoup les entretiens du juge Falcon et j'ai été tout à fait séduit je dirais même je suis très admiratif de son travail et aussi de sa recherche de son courage de sa probité de son honnêteté intellectuelle mais plus encore je suis surtout séduit par le fait qu'il veuille dépasser l'irréductibilité des opinions un peu le côté la représentation qu'on a tous c'est moi le premier qui est toujours un petit peu caricatural au sujet du manichéisme et à le bien contre le mal en revanche moi ce que j'ai essayé de faire et c'est d'ailleurs le sens de la citation que j'ai placée en épigraphe du roman que je je ne sais pas si vous l'avez cité tout à l'heure mais qui est la citation du juge Falcon qui montre très bien la complexité l'intrication l'intrication du bien et du mal le manichéisme dans la mafia et dans la camorra n'est plus à penser véritablement dans une relation d'opposition le bien contre le mal mais dans une relation d'association presque un peu incesteuse dans une relation de complémentarité si j'ose dire ça n'est plus le bien contre le mal mais c'est le bien avec le mal et d'une certaine façon Poupetta elle qui grandit dans la malavita qui est l'incarnation du mal si j'ose dire et qui assassine quelqu'un elle se tourne vers les institutions du bien la justice et la police qui sont à cette époque-là corrompues et qui par leur corruption et par leur inertie finissent par produire le mal et on voit bien justement que ça dépasse toutes ces oppositions tous ces clivages tout ce manichéisme et c'est ce qui me plaît chez le juge Falcon c'est que justement il essaie de montrer de dépasser cette opposition là et donc ça n'est pas une valorisation mais plutôt une compréhension en profondeur de ce mécanisme Merci d'avoir participé à notre émission Philippe Villain ce fut un plaisir de discuter avec vous de votre magnifique roman un roman qui nous fait voir, sentir, toucher la ville de Naples la malédiction de la madone voilà c'est la fin de notre émission nous recevons très bientôt Linda Gilles spécialiste de littérature française du 18e siècle qui viendra nous parler de la vie de Voltaire un ouvrage de Nicolas de Condorcet qu'elle vient de rééditer aux éditions Rivage en attendant cette nouvelle émission n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec French Press Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada